Le monstre mangeur de prénoms Il était une fois un monstre qui aimait manger le prénom des enfants. Il se plaçait au coin d'une rue, près de l'école, et attendait qu'un enfant passe. Il lui demandait son prénom et... l'avalait. Je n'ai rien mangé depuis dix jours. Un matin, le jeune Corentin se dépêchait pour arriver à l'heure à l'école. Ah, voilà un enfant. Bonjour, comment tu t'appelles ? Corentin Miam, 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 miam J'ai pas bien compris. Comment tu t'appelles ? Coran Miam, 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 miam Répète encore une fois. Co Parle plus fort. L'enfant ne répondit plus rien, car il n'y avait plus rien à répondre. Toutes les lettres de son prénom avaient été avalées par le monstre mangeur de prénoms. Je n'ai plus de prénom. Le lendemain, le monstre fit de même avec le prénom de la petite Cassandra. Bonjour, comment tu t'appelles ? Cassandra Répète encore une fois. Cassandra Miam, 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 miam J'ai pas bien compris. Ca Miam, 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 miam Parle plus fort. Elle ne répondit plus rien, car il n'y avait plus rien à répondre. Le monstre avait avalé toutes les syllabes de son prénom. Hum 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 Je n'ai plus de prénom. Elle s'enfuit en pleurant à chaudes larmes, toute triste. Les jours suivants, le monstre tendit le même piège à de nombreux enfants. Lily La nouvelle qu'un mangeur de prénoms rôdait dans le coin commença à se répandre. Les enfants devinrent méfiants et pourtant beaucoup tombèrent dans le piège tendu par le monstre. Jusqu'au jour où un matin, le monstre aborda un petit garçon et se prépara à lui jouer son tour habituel. Bonjour, comment tu t'appelles ? Et toi ? C'est moi d'abord qui pose la question. Réponds-moi en premier et je te dirai comment je m'appelle. Moi c'est Chonatin. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Choma. J'ai pas bien compris. Chaud Répète encore une fois. Parle plus fort. Plus rien. L'enfant ne répondit plus rien. Car le monstre avait avalé toutes les lettres de son prénom. L'enfant ne possédait plus de prénom. Alors, tu t'enfuis pas en courant ? Tu peurs pas comme les autres enfants ? Pourtant j'ai dévoré ton prénom. Alors, c'est toi la bonne chose de prénom ? Tu as deviné, c'est moi. Va-t'en maintenant, tu m'ennuies. J'ai les ventres pleins, il faut que je digère. Une bonne suce me fera du bien. L'enfant s'éloigna du monstre, mais il était bien décidé à ne pas le laisser digérer tranquille. Il alla chercher les autres enfants sans prénom. Venez le monstre s'est endormi. Allez, tout le monde le chatouille. Ha ha ha, qui me chatouille ? Le monstre se tortillait dans tous les sens. Oh, zut, j'ai le roqué. Et il recracha toutes les syllabes des prénoms qu'il avait avalés. Tess, Cheyma, Elory, Marilou, Renzo, Gabin. Vite, il faut retrouver nos prénoms. Oui, mais toutes les syllabes sont mélangées. Partons-nous avant. Tous retrouvaient notre prénom. Seul Jonathan restait là. Le monstre était triste de s'être fait avoir à son tour. Pourquoi monstre le prénom des enfants ? Parce que je n'ai pas de prénom. Mais tout le monde a un prénom. Pas moi. Comment fait-on pour te dessiner ? On dit le monstre en parlant de moi. C'est vrai que ce n'est pas un prénom. Mon prénom contient assez de lettres pour deux. Je t'en offre une partie. Moi, ce sera Joe et toi, Nathan. Comme ça, on ne dira plus le monstre. Joe et Nathan devinrent les meilleurs amis du monde. Depuis, Nathan est devenu le compagnon de tous les enfants du village. Et ce qui lui fait le plus plaisir, c'est que désormais, dans la rue, quand il se promène, tout le monde lui dit... Bonjour, Nathan ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada